Bonsoir Excellences et surtout merci de nous entretenir sur Forio Télévisions. A quelques jours du jour 10, c'est-à-dire le 27 décembre, quel bilan faites-vous de votre dernier quinquennat ? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez, surtout en ce moment précis. Je pense que pour parler de bilan, il faudrait aussi regarder d'où on était. Parce qu'en 2016, quand je prenais mes fonctions, l'arbre Saint-Africain était dans une situation extrêmement difficile. Et je crois qu'au vu de tout le monde, ce n'était pas la peine de présenter cette situation. Mais quand on regarde le parcours où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans presque tous les domaines. C'est vrai, il y a encore des défis, des grands défis devant nous. Mais c'est à la lumière de ces avancées, de ces progrès qu'on a pu réaliser, ensemble, avec mes concitoyens, que je leur propose donc de m'accorder leur confiance pour les cinq prochaines années, afin de parachever, disons, de poursuivre ce qu'on a commencé et qui commence à porter ses fruits. Et qu'eux, eux-mêmes, parce qu'ils vivent ça, ils vivent ces réalités, personne ne peut les tromper. Parce qu'ils l'ont vécu. Ils ont vécu la période avant 2016. Et ils ont vu d'où est-ce qu'on était et aujourd'hui où nous sommes. Et c'est pour ça que je leur propose. Donc je suis confiant. Le bilan, pour moi, est un bilan positif. Nous avons fait beaucoup de progrès en indiquant qu'il y a encore des difficultés, beaucoup de défis qu'il faut relever. Mais vous savez que le monde, il n'y a que des défis. Aucun pays aujourd'hui ne va dire qu'il n'y a pas de défis. Donc nous avons des très très grands défis. Nous avons encore un pays très fragile qu'il faut continuer de relever. Alors, comparativement au scrutin que vous apportez à la tête de la RCA, comment trouvez-vous la campagne électorale de cette année ? La campagne électorale de cette année, moi je pense que j'ai reçu de la part de mes compatriotes à écouter, les réponses qu'ils donnent, leur engouement à écouter. Je pense que ça s'est bien passé. Ils ont perçu le message. Ils ont perçu le message qui reste à être confirmé le 27 dans les urnes. On n'a plus le temps de leur expliquer. Ce qu'on leur propose pour les cinq nouvelles années. Et je pense qu'il y a une forte adhésion sur le programme que nous leur avons proposé. Excellence, vous considérez-vous comme favori à cette élection ? Mais au regard de ce qui se passe, parce que pour les centrafricains, qui peut mieux résoudre le problème en ce moment ? Nous sommes dans l'action. Voilà, nous sommes dans l'action. On a été d'une situation difficile. Nous avons apporté des réponses positives. Une démarche concrète qui donne des résultats. Mais nous disons, avec honnêteté, qu'il y a encore des grands défis. Mais au vu de ce que nous avons fait ensemble avec nos compatriotes, que ce soit sur la paix, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur les secteurs sociaux de base, que ce soit sur tous les domaines, la diplomatie, autres, même la sécurité. Ils ont vu ce que nous avons fait. Alors, donc, pour nous, il n'y a pas d'équivoque qu'eux nous donneront certainement leur confiance pour poursuivre. Le contraire serait... Je ne comprendrais pas. Voilà. Alors, Excellence, qu'est-ce que vous promettez au centre africain pour les cinq prochaines années ? Mais, écoutez, je viens de dire, nous avons la paix qu'il faut renforcer. Je sais qu'il y a des éléments, il y a certains de nos compatriotes qui continuent de vouloir enfoncer le peuple centre africain dans la violence. Nous leur... Nous n'allons pas continuer à les laisser faire. Nous allons poursuivre la paix. Parce que la paix, ça se renforce du jour en jour. Ce n'est pas un travail d'un jour. Non, ça se construit. Et nous avons proposé au centre africain, et c'est ce programme-là que nous allons continuer, c'est-à-dire la recherche de la paix, de la cohésion sociale, de la justice, du vivre ensemble, que nous avons perdu à travers les années avant. Parce qu'il y avait la division, les communautés qui se regardaient en géant de faïence. On a instrumentalisé, ou on a transformé un conflit politique, un conflit de développement, des conflits confessionnels. On a voulu tromper le peuple. Alors, donc, aujourd'hui, nous leur proposons de vivre ensemble, à travers les institutions démocratiques, et avec une gouvernance au niveau des filles, une bonne gouvernance, lutter contre la corruption, qu'il n'y a pas de laissé pour compte. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons pour tous les centrafricains, de toutes les régions, de toutes les ethnies, de toutes les confessions religieuses. Donc, aujourd'hui, nous avons... ils regardent ce que nous sommes en train de faire. Dans un certain nombre de secteurs où, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Vous voyez, on a fait des progrès. Aujourd'hui, on leur a proposé. Nous reconstruisions les écoles, qui avaient été vandalisées. D'autres, on a reconstrui. Vous passez à travers la ville, vous avez même à travers l'arrière-pays. Vous voyez, aujourd'hui, nous recrutons les maîtres. Ce qui ne se faisait pas il y a bien longtemps, et de manière massive, quand bien même qu'il y a encore des gens qui ont été formés, qui ne sont pas encore écoutés. Mais ils voient le progrès que nous sommes en train de faire. C'est la même chose dans le domaine de la santé. Nous avons retrouvé un système de santé vraiment très défaillant. Aujourd'hui, on est en train de relever. Je prends, par exemple, une bonne vision. Les dix domaines d'impulsion présidentielle pour la santé, pour la couverture universelle. Voilà des choses que nous proposons aux centrafricains. Nous sommes passés de 54% depuis 25 ans de couverture vaccinale à 80%. La communauté internationale nous a nommés pays champions parce qu'on a fait un progrès de 20 points en deux ans. Ça, ce sont des progrès. On est en train de moderniser les plateaux techniques, de reconstruire des infrastructures au niveau de la santé. ne parlons pas de secteur de sécurité. On a retrouvé une amenace que la population a vue. Quand j'ai pris mes fonctions, il n'y a pas un seul militaire dans les casernes. Pas un seul. Pas un seul groupe de combat sur le terrain. Aujourd'hui, on a nos militaires qui sont déployés. Et c'est grâce à eux qu'on est en train de combattre vraiment ceux qu'on a mobilisés pour détruire le pays. À tort. Pourtant, c'est leur pays. Vous voyez ? Donc, il y a autant de progrès. Sur les routes, c'est vrai que le pays est vaste. Il y a beaucoup de... parce que c'est la route qui apporte le développement. Mais on a commencé sur les fonds propres, avec le soutien aussi de certains partenaires. Ils sont en train de réaliser. les infrastructures au niveau de... même de Bangui ou dans l'arrière-pays. Ça se voit. Un secteur important, l'énergie. Vous avez vu ? Nous sommes... C'est notre capacité totale de production. C'était à 18 mégawatts. 18 mégawatts. Pour un besoin, rien que pour la capitale. De l'ordre de 35 à 40 mégawatts. Mais en trois ans, nous avons mis en place des projets. Pour relever, aujourd'hui, nous avons un programme avec le champ solaire, avec la Banque mondiale de 25 mégawatts. Avec le gouvernement chinois, nous avons discuté et qui... Nous avons eu un don pour la construction de champs solaires à Sakai de 15 mégawatts. Avec la Banque africaine de développement, où on a dédoublé la capacité de production de Boilly 2. D'ici, dans les 18 mois prochains, on aura augmenté notre capacité de production à près de 68,5 mégawatts. Ce qui va couvrir pratiquement les besoins, qui va pousser les gens à investir, à créer des entreprises et autres, des industries. Parce que c'est ce qui manque aussi, c'est l'énergie. Donc, il y a beaucoup de secteurs que je ne peux pas tout citer, mais les centrafricains voient les progrès que nous avons pu. Et nous, nous allons continuer sur ce même rythme. D'ailleurs, nous allons s'accélérer parce que, quand j'ai pris mes fonctions, il n'y avait pas un certain nombre de textes de base, il n'y avait même pas une bonne politique. Et maintenant, nous avons mis en place toutes les politiques, les stratégies dans chaque domaine avec le soutien de nos partenaires. Et c'est maintenant, et c'est maintenant là que tout ce que nous avons, le temps que nous avons pris, on va commencer par dérouler nos stratégies. C'est pour ça que nous demandons aux centrafricains de continuer à nous accorder leur confiance. Et je pense qu'ils le feront. Nous sommes les mieux placés parce que, Ivoie, nous avons proposé et nous réalisons. Et nous allons poursuivre. Et pendant cette campagne, eh bien, ils nous ont répondu. Exactement, Excellence, au sortir de ce petit échange, vous avez certainement un dernier mot à l'endroit de vos élections. Le 27 décembre, il y a des gens, il y a certains de nos acteurs politiques qui veulent les empêcher d'aller exercer leurs droits, d'aller voter leurs devoirs de citoyens, de choisir les dirigeants de leur pays. C'est une opportunité, c'est un pouvoir qui est donné que la Constitution donne à chaque Centrafricain. Mais il ne faut pas laisser tomber ce pouvoir et que certains veulent les empêcher d'aller voter, d'aller choisir librement leurs dirigeants et montrent les gens pour les violences, les font entrer en panique et tout ça. Donc moi, je leur demande tout simplement de ne pas avoir peur, d'aller voter et de dire non à ceux qui leur proposent la violence parce qu'ils en ont marre. Ils l'ont dit. Certainement, vous circulez dans la rue, vous allez voir, demandez aux centrafricains. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent aller voter pour choisir leurs dirigeants. Et c'est ça que je leur demande, de ne pas avoir peur, de ne pas céder à la panique et d'aller exercer leurs droits. Celui de choisir leurs dirigeants et librement. Et c'est comme ça, c'est en faisant cela que nous allons consolider la paix, que nous allons consolider la démocratie dans notre pays et par là, le développement. Voilà. Merci à vous, Excellences, Professeur Archange Toadéra, de nous avoir accordé cette interview sur For You Télévision. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada